C'est ici le 22 mars que le Poste Jeunesse organisait sa seconde édition du forum Job d'été, encore accompagné de ses ateliers de simulation d'entretien d'embauche. Ce matin, on a été conviés à participer les différents établissements scolaires du territoire, donc c'était sur inscription des établissements. Cet après-midi, c'est en accès libre pour tous les candidats jeunes qui souhaitent venir se préparer à l'entretien d'embauche. Cet après-midi, on croise l'action avec le forum Job d'été. Le forum Job d'été et la simulation d'entretien d'embauche fait partie du champ d'action de la direction. Ma présence aujourd'hui, c'est parce qu'on crée l'événement avec l'équipe du pôle jeunesse, et puis moi je participe en qualité de jury pour entraîner les jeunes en quelque sorte sur la simulation d'entretien. C'est important de cibler la jeunesse parce que c'est notre avenir, c'est eux qui seront sur le marché du travail dans les prochaines années, donc c'est notre rôle en tant qu'entreprise de les accompagner au quotidien et lors de ce type d'action. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les jeunes, une partie entretien, mais vraiment une grosse partie échange derrière, et ça c'est super intéressant pour tout le monde. Ce que ça leur apporte, c'est aussi l'occasion pour eux de pouvoir échanger sur leur parcours et de pouvoir un peu structurer leur argumentaire quand ils passent les entretiens. Il faut pratiquer ce type d'exercice pour le jour J se sentir à l'aise et réussir à se vendre auprès de l'employeur lors des différents entretiens. Donc il y a tous les partenaires du réseau jeunesse et tous les partenaires du territoire, entreprises, entreprises, les services de la collectivité, etc., qui viennent proposer plus de 1000 offres d'emploi aux jeunes qui cherchent un travail pour l'été 2023. Moi je trouve que c'est important, surtout nous on travaille avec des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans, donc qui en principe, nous ils sont tous en recherche d'emploi, et c'est vrai que pour l'été pour eux c'est important, même si c'est un petit boulot d'un mois ou deux, ça leur permet de gagner un petit peu d'argent, de mettre un premier pied dans l'entreprise, donc pour nous c'est vraiment important qu'ils puissent rencontrer des gens qui proposent des jobs d'été, oui bien sûr. Je cherche un job d'été pour gagner un peu de sous pendant les vacances d'été. Quand on rencontre les jeunes, que ce soit sur des jurys ou sur des forums comme celui-ci, on peut conseiller, orienter, donner des astuces du terrain. Chaque année on a des étudiants qui travaillent deux, trois mois, et qui grâce à ça financent une grosse partie de leur année scolaire. On travaille avec des jeunes, donc voilà, 17-25 ans, donc c'est pile notre public, et c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle, donc pour eux c'est important d'avoir une première expérience, c'est vrai qu'un job d'été ça peut être bien pour leur faire découvrir le monde de l'emploi, donc c'est important de pouvoir aider les jeunes, et puis des fois c'est un job d'été, on bosse un mois, deux mois, puis peut-être qu'ils pourront continuer par la suite, donc c'est important. C'est très bien, je félicite la ville de Saint-Quentin d'avoir organisé ce forum, ça permet de découvrir de nouveaux jobs, les gens sont très accueillants, il y a beaucoup d'offres qui pourraient vous intéresser chez vous, alors n'hésitez pas. Cette journée je l'ai trouvée très enrichissante, parce que ça m'a beaucoup aidé pour mon CV, ma lettre de motivation. Je trouve que c'est une bonne chose en soi, d'avoir des petits événements comme ça, je trouve que c'est pas mal pour des personnes comme moi, qui n'ont pas forcément l'envie de regarder sur internet, ou de renseigner, qui n'ont pas forcément le temps, ça fait une journée, enfin tranquillement, tu sors des cours, tu peux y aller directement, c'est ouvert, c'est libre, donc je trouve ça assez cool. Et pas d'inquiétude, si vous n'avez pas pu être présent, les offres sont toujours affichées sur le site internet de la ville de Saint-Quentin, ainsi qu'au Pôle Jeunesse, 27 rue Victor-Bache, jusqu'au 24 mai, alors n'hésitez pas. Au final, le forum Job d'été 2023 aura accueilli plus de 1000 jeunes, et simulé plus de 200 entretiens. Des chiffres quasiment deux fois supérieurs à ceux de l'édition précédente, le Pôle Jeunesse vous remercie donc pour le succès qui était au rendez-vous. Merci de votre attention, on se retrouve prochainement pour un nouveau reportage.